C'est peu de dire que Sochaux a très mal digéré sa descente en Ligue 2. Les Lyonso sont 19e du classement et affrontent Nîmes 7e. Sochaux est privé de Diediu, suspendu, Gerber est toujours blessé. Nîmes doit évoluer sans Omrani et Lacour qui sont à l'infirmerie. Sisoko, l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, est lui suspendu. Sochaux a beaucoup souffert devant son public. Trois matchs à domicile depuis le début de la saison et trois défaites. Aucun but marqué à domicile pour l'équipe d'Olivier Echouafny. En face, José Pasqualiti a beaucoup plus de confiance. Il y a eu une victoire lors de la première journée, suivie de cinq matchs nuls. Ce ne sont pas des résultats extraordinaires, mais le Nîmes olympique est toujours invaincu et a toujours affiché une belle confiance. Premier ballon, Nîmes a joué très long qui ne donne rien. C'est surtout Sochaux qui a la première véritable opportunité avec ce coup franc. Ballon capté sans trop de soucis par Mathieu Michel. Encore du gelon pour les Sochaliens. Essayer de s'approcher du but Nîmois et tout de suite prendre l'avantage. C'est très important pour les Lyonseaux et c'est fait grâce à Raphaël Caceres, la dernière recrue arrivée à la toute fin du Mercato. 42ème minute, l'ouverture du score pour Sochaux. Deuxième but de la saison déjà pour Caceres. De très très bons débuts sous ce maillot. L'équipe d'Olivier Chouafny est déjà en train d'entrevoir une éventuelle victoire alors qu'il n'y en a eu qu'une depuis le début de la saison et c'était à l'extérieur. Ça s'énerve un petit peu dans cette partie. Les esprits s'échauffent et les arbitres sont obligés d'intervenir. Johan Roissart vient s'interposer mais un Nîmois se retrouve au sol. Une échauffourée qui dure un petit peu. Le corps arbitral qui va ensuite sévir. Certes il y avait un tirage de maillot au départ. Mais ensuite la réaction nîmoise était exagérée. Notamment avec Riyad Noury. L'arbitre qui sort un carton jaune pour deux joueurs. Un de chaque équipe Noury et Roussillon. Mais surtout le carton rouge pour Romain Abran. Sochaux se retrouve réduit à 10 contre 11 pour ce joueur qui fait ses débuts en professionnel. Dans les arrêts de jeu de la première période, c'est le coup très dur. Pour Sochaux en infériorité numérique. Alors que les Lyonceaux mènent quand même au score 1-0. Olivier Chouafny est particulièrement agacé de la situation. Il espère que son équipe va pouvoir tenir le score. Sochaux qui se procure à 10 contre 11. Quelques bonnes opportunités de doubler la mise. Stoppila Sumzou était monté de la défense. C'est un excellent joueur de tête. Il n'a pas réussi à cadrer. Le défenseur zambien donne tout pour essayer de marquer le deuxième but. Mais attention à ne pas en prendre un. Avec cette attaque nimoise. Le tir et c'est sauvé par Johan Pelé. Deuxième chance peut-être. Avec ce centre. Le ballon qui revient sur Pelé. Petite panique. Dans la défense socialienne. C'était une belle chance pour les hommes de José Pascualetti. Nîmes n'a malheureusement pas réussi à marquer sur ce coup. La supériorité numérique des Crocos ne se voit pas encore vraiment. Une supériorité dont les nîmois n'auront pas profité. Puisqu'à la 65ème minute. Johan Roissard va sortir un autre carton rouge. A l'encontre de Fabien Barillon. Les deux équipes se retrouvent à 10 contre 10. Pour les 25 dernières minutes. Dès lors la partie est beaucoup plus ouverte. Avec une équipe de Sochaux. Qui se retrouve avec de meilleures chances. En menant toujours un zéro. Mais Nîmes place quand même cette très bonne attaque. Avec Toifilou Maoulida. Johan Pelé sort le premier sur le ballon. Deuxième chance. C'est sauvé par la défense. Sochaux s'est fait peur sur cette action. On arrive dans la fin du match. Les arrêts de jeu. Sochaux mène toujours. Nîmes essaye de revenir. Les nîmois se sont découverts. La frappe de Karl, Toko et Kambi. Venu du Paris FC. C'est l'une des recrues majeures de Sochaux cette saison. 91ème minute. Ça fait 2-0. C'est le deuxième but de la saison. Pour Toko et Kambi. Et enfin la première victoire de la saison. A domicile pour Sochaux. Ce sont les deux premiers buts de la saison à la maison. Une équipe de Sochaux sûrement libérée grâce à ce résultat. Alors que Nîmes s'incline pour la première fois de la saison. Le score final est bien de 2-0 pour Sochaux contre le Nîmes Olympique. Donc on sché au bout de la saison. Sous-titrage FR ?